Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Ile TV. Nous sommes le mardi 18 mars. Générique Générique Nouvelle échec des négociations entre la direction de la Redoute et les syndicats. Hier, lors d'une ultime réunion, la direction a revu ses propositions à la hausse et a proposé non plus 15 000 mais 20 000 euros d'indemnités pour les départs volontaires, auxquels doivent s'ajouter une somme comprise entre 750 et 1 200 euros par année d'ancienneté. Une avancée qui n'est pas suffisante pour l'intersyndicale qui réclame 40 000 euros, 1 500 euros par année d'ancienneté et 36 mois de congés de reclassement. Cet après-midi, les salariés réunis en Assemblée Générale ont voté contre cet accord. La situation semble maintenant dans l'impasse, la direction n'envisage pas d'autres réunions. Les précisions au micro de Bérénice Lemestre. C'est ce qui nous a été dit qu'a priori, il n'y aurait pas d'autres réunions et que notre PDG, c'est ce qui est en train d'être annoncé partout dans les secteurs ce matin, avec une présentation par la DRH des avancées sociales ou des mesures sociales qui ont été annoncées hier. Il est clairement annoncé que Nathalie Bala, en cas de non-signature, prendra contact avec le président du tribunal de commerce et assumera ses responsabilités en tant que mandataire social. Nous verrons bien, je sais que c'est un risque. Comprenez également qu'il y a des enjeux financiers très conséquents. Le bras de fer est loin de prendre fin puisque d'autres actions se tiendront cette semaine, d'abord sur le site de la Martinoire et puis dans les rues de Ouatreloh, manifestation prévue ce jeudi. L'actualité, c'est aussi cette manifestation à Lille contre la politique d'austérité menée par le gouvernement. Parti à 14h30 depuis la porte de Paris, les manifestants ont convergé vers le centre de la capitale des Flandres. Parmi les manifestants, des retraités, des salariés mais aussi des étudiants, tous réclament la levée de cette politique qui selon eux conduit le pays à la récession et à un désastre économique et social. Les réactions au micro d'Adeleïde Bollard et Tanguy Lécluse. Viennent les gouvernements de gauche qui venaient avant les gouvernements de droite et qui sont de la même ampleur, de la même capacité et donc il faut qu'on s'y oppose avec la même vigueur. La politique actuelle c'est de dire qu'il faut faire des cadeaux aux entreprises pour qu'elles créent des emplois. Mais en vrai, c'est pas ça. Seul on n'arrivera pas à vous faire bouger les choses, il faut que la classe ouvrière soit mobilisée pour faire reculer. Les patrons, notre seule force c'est notre nombre. On compte sur personne, on compte sur le nombre, sur la force de la classe ouvrière. Il faut qu'elle se mobilise, il faut qu'elle arrive à faire reculer, il faut que la peur elle change de camp. Et si les spectateurs pouvaient choisir la fin d'un film ? Ce concept est en cours d'expérimentation mais aujourd'hui, quelques élèves de BTS audiovisuel du lycée Jean Rostaud à Roubaix ont eu le privilège de découvrir. Grâce à un casque bardé de capteurs, les réactions des spectateurs sont analysées pour proposer différents scénarios possibles. Leurs ondes cérébrales influent sur le déroulement du film qu'ils regardent. Pour participer à un test grandeur nature, Marie-Laure Cazin, réalisatrice, est venue leur présenter son travail sur le cinéma émotif. Plus de précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Découvrir comment une technique n'est pas utilisée uniquement que dans un sens, mais pour ouvrir sur d'autres questions très troublantes. Et puis par exemple pour les monteurs, c'est une manière de parler aussi du cinéma dans l'arénée, par exemple Smoking, No Smoking, où il y a 12 fins différentes dans le film. Donc de montrer qu'un film n'est pas uniquement peut-être qu'un fil, une direction, qu'on peut saisir bien sûr comme on le désire, mais qu'on peut aussi jouer bien sûr sur la narration. Le Ch'ti 2014 débarque ce week-end à Lille. Rendez-vous au Place de la République avec un joli programme pour cette 41e distribution gratuite. Vous attendez de nombreuses animations, une course de voitures à pédales, la distribution gratuite de pizzas et de sushis, mais aussi un concert organisé par Virgin Radio. Comme le veut la tradition, le Ch'ti parait d'une association. Cette année, il s'agit de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui agit pour le développement de la recherche contre toutes les maladies. Le guide des bons plans fait aussi peau neuve avec de nouvelles rubriques, un nouveau format et un nouveau papier. Les précisions avec Marguerite Aide. Cette année, énormément de changements sont mis en place justement pour toujours une meilleure sélection, une meilleure pertinence aussi des meilleures adresses qu'on retrouve dans le guide. Avec un premier changement dans la nature du guide en lui-même, puisque un certain nombre de pages ont été retirées dans la nouvelle édition, ainsi qu'un remaniement complet des adresses qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment un gage de clarté, un gage de pertinence qui a été fait pour que ce soit le guide incontournable des bonnes adresses. La faculté de Lille 3 accueille jusqu'au 27 mars une belle exposition sur Michel Foucault, cet historien et philosophe a enseigné de 1952 à 1955 à Lille. Son travail portait essentiellement sur les rapports entre le pouvoir et le savoir. A l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, un hommage lui est rendu à travers cette exposition dans laquelle on découvre son activité militante à travers des textes, des photos, mais aussi des documents inédits. Des professeurs ont participé également à l'élaboration de cette exposition, comme Philippe Sabot qui a rédigé quelques textes. L'idée, ça a été, disons, de retracer à travers une sorte de rétrospective différents moments de son travail, différents moments de ses recherches, en essayant à chaque fois de mettre l'accent sur ce qui rattachait le travail de Foucault à l'archive. C'est le fil rouge de cette exposition. Et ce rapport à l'archive n'est pas un rapport pour lui à quelque chose du passé, mais c'est toujours pour lui une manière de revenir au présent, d'interroger l'actualité. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo. À tout de suite.